Les communes de Ngaliema et Selimbao, cet ouvrage de long de 100 mètres, a été visité par le chef de l'État à la satisfaction de la population. Jacques Meji, Olivier Makissé, Romain Boutard, reportage. Une ambiance qui a un sens, une joie qui s'est justifiée, les populations des communes de Ngaliema et Selimbao ont convergé au pont Louboudi, qui relie le quartier Kanlouka et Nkoulou. Objectif, accueillir et remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, pour la construction de cet ouvrage moderne au profit de Kinoise et Kinoises. Le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a visité les ponts Louboudi, qui est à 100 mètres de longueur et 10 mètres de largeur, construits dans les normes architecturales par l'Office de voirie et drainage, OVD. C'est pont et l'œuvre du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui s'inscrit parmi les réalisations de son premier mandat. Pour ça, la population a compris qu'il avait droit à un banc de foule, lui, ainsi que sa tendre épouse, la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Naturel et humain, il a tendu sans gêne. Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, sensible et affectué, a porté un enfant dans ses bras, de quoi émouvoir la population qui lui promet un second mandat. A son arrivée sous les lieux, il a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale, Mbosoko Diapuanga, et les gouverneurs de la province de Kinshasa, Jantini Ngobila. Pour le chef de l'État, ces réalisations ne sont pas visibles seulement à Kinshasa, mais aussi à travers la République démocratique du Congo. Dans l'entre-temps, un autre candidat à la présidentielle, Adolphe Mouzito, ce dernier indique lors du lancement de sa compagnie électorale que son programme se chiffre à 300 milliards de dollars américains pour les 10 années à venir. Commentaire. 300 milliards de dollars américains pour libérer le Congo et les Congolais de la pauvreté. C'est ce que propose le candidat président de la République numéro 24, Adolphe Mouzito, dans son projet de société. Notre programme, il se chiffre pour les 10 années à venir à 300 milliards de dollars. Est-ce que c'est au cani ? 300 milliards de dollars. À quoi sont destinés ces 300 milliards de dollars ? Et comment les mobiliser ou les financer ? D'où viendront ces argents ? Avant de parler de l'origine de ces 300 milliards, je voudrais d'abord vous l'utiliser parce que nous utilisons ici le principe de la primauté des dépenses. Les questions de diplomatie et d'autres secteurs de la vie nationale ont été abordées au cours de cette rencontre. La première partie de notre programme, à travers les différents domaines de compétences que je venais de décrire, consiste à faire une évaluation, elle est dit, un diagnostic de la situation. Quels sont les problèmes qui se posent au niveau des compétences de l'État ? C'est-à-dire au niveau de la présidente République, ainsi qui concerne la sécurité, la défense, ainsi qui concerne la diplomatie. Sommes-nous capables de défendre notre pays à travers les différentes régions pour les problèmes qui sont les nôtres ? Est-ce qu'on a une monnaie convertible qui nous permet de faire des transactions et de payer en nombre de monnaies ? Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a plus de deux ans, le territoire d'Irumo dans la province d'Itouria a été attaqué par des mouvements rebelles. Cette partie était sous occupation jusqu'à l'instauration de l'état de siège. Aujourd'hui, le territoire se construit et reflète l'image de la modernité tant voulue par le gouvernement Gaëtan Magalano, Jessica Bassélé et Géjédéon Moutam. A 55 kilomètres de Bounia en 2021, la vie s'était arrêtée dans le territoire d'Irumo. Le bâtiment du territoire a incendié aussi le bureau de la police par des hommes armés appartenant à une milice. Cette nuit-là, tout le monde était déjà au lit. On a attendu les coups de feu. Tout le monde avait déjà fouillé. On a constaté le feu. Réellement, il y avait six policiers qui étaient morts. Les tombes que vous voyez juste derrière moi, c'est là le tombe de ces six policiers tués, tués pour avoir défendu la mère patrie au prix de leur vie. Désormais, ils reposent en paix, mais ils n'ont pas pu voir les acquis de l'état de siège. Aujourd'hui, la vie reprend son cours normal. Le drapeau congolais flotte à nouveau, symbole de l'instauration de l'autorité de l'état. Les habitants vaquent librement à leurs occupations, même le bâtiment administratif du territoire fait peau neuve. Quand l'état de siège était emplaté, c'est à ce moment que tout le monde était vraiment calme avec l'autorité militaire. Des maisons modernes construites, des hôpitaux, dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires, reflètent la volonté du gouvernement de moderniser ses coins de la RDC. En parlant du programme de développement à la base de 145 territoires, City Call Moderne, on est l'illustration parfaite. Bonjour les appels. Auparavant, nous, vraiment, notre école a beaucoup souffert. J'ai dit vraiment merci au chef de l'état d'avoir construit quand même un très beau bâtiment. Et si on faisait Bounia Bainette dans cette boîte de nuit ? Il y a aussi une vie à Bounia. Pour votre vie à Bounia Bainette, il y a aussi une vie à Bounia Bainette. Plus de deux ans depuis son instauration, l'état de siège dans la province de Litori porte ses fruits. Construction des routes et centres de santé, la sécurité, désormais, il règne. Des acquis à préserver. Reportage signé une fois de plus Gaëtan Magalano. Dans le nord-ouest de la RDC, un régime spécial a été instauré pour rétablir l'autorité de l'État. L'état de siège décrété par le président Filipe Chisekedi en 2021 permet aujourd'hui à la province de Litori de mettre le cap vers son développement. Son gouverneur militaire parle des acquis sécuritaires. Le grand travail a été fait, c'est-à-dire quoi ? L'installation effective de l'État. Et nous avons redoré le blason de l'État et nous avons créé cette conscience qui n'existait pas entre l'État et les populations. Le lieutenant général Johnny Louboya Kanchama évoque aussi des avancées enregistrées dans le secteur des infrastructures. Moi, quand je suis arrivé ici, quand nous sommes arrivés ici, on ne pouvait pas arriver à Kassegne ici. Kassegne, c'est 65 kilomètres. On mettait une journée pour arriver à Kassegne. Aujourd'hui, c'est 50 minutes, on est à Kassegne. On mettait toute une journée pour arriver à commande. Aujourd'hui, c'est 2 heures, on est à commande. En ce qui concerne le programme de développement à la base de 145 territoires, le gouverneur militaire ajoute. Il y a tellement d'écoles à inaugurer. À Iroumou, c'est autant d'écoles, plus de 32 écoles dans un seul territoire. Au sujet d'une prétendue insécurité, évoquée par un candidat président lors d'un meeting, démenti sans tarder, du lieutenant général Johnny Louboya Kanchama. Monsieur Katumbi est arrivé tard la nuit ici. Il était libre d'aller où il voulait. Il n'a pas passé la nuit à Ouelé ou à Ouba Ouelé. Il est venu passer la nuit ici. Et je vous ai dit que c'était difficile de le réveiller de son lit. La nécessité de préserver les acquis de l'état de siège décrété dans la province de Litori demeure plus qu'une détermination pour les habitants de ces coins de la RDC. Par l'en santé dans ce journal, la République de l'Inde, par l'entremise de ses médecins, veut appuyer les médecins congolais dans l'usage de l'outil de la médecine moderne, notamment dans les domaines de l'orthopédie et néphrologie. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse avec la participation des blouses blanches dans l'hôpital Apollo Hospitals. Appuyer les secteurs de la santé en République démocratique du Congo, notamment dans les domaines de la néphrologie et de l'orthopédie, préoccupe la République de l'Inde qui tient à accompagner les médecins congolais dans l'exercice de leur métier, d'une part, et de les outiller davantage dans les aspects de la médecine moderne, d'autre part. Lors d'une conférence de presse animée par les médecins du groupe Apollo Hospitals, cadre choisi, Pullman Hotel, ici, à Kinshasa. Nous venons régulièrement, c'est la sixième édition, je pense, de ce que nous faisons ici, un peu plus précis, à ce que ça veut dire, la continuing medical education. C'est une forme de formation continue pour les médecins. Cette fois-ci, nous aurons un néphrologue et un orthopédiste qui vont parler des nouvelles technologies, des nouveautés dans leur spécialité. Nous avons de grands spécialistes, parce que ce sont des procès d'expérience, c'est une question de partager avec nos médecins, les former, les avertir sur ce qui est déjà de technologie dans ces spécialités-là. Donc, ça consistait à renforcer les capacités de nos médecins, aussi faire la bégalisation du message de certaines spécialités ou de certains traitements qui sont déjà disponibles. L'Ende, par l'entremise d'Apollo Hospitals, offre plusieurs services médicaux, la chirurgie esthétique, soins sanitaires, chirurgie cardiaque, pontage et autres. Notons que l'hôpital militaire de Kanchachi a été ciblé pour cette première exercice. Et puis, poursuite de tournée du Fonds de promotion pour la santé, étape de la clinique Nganiema, que le directeur général du FPS a échangé avec tout le personnel de cette formation hospitalière sur tous les problèmes qui y prévoient. Autour de cette table, la délégation du Fonds de promotion de la santé, conduite par son directeur général, Mika Niembomarius, d'un côté, et celle de l'hôpital de la clinique Nganiema, de l'autre côté. Pendant plusieurs minutes, au cours de cette réunion fleuve, ces deux parties ont débattu au fond tout le point qui touche la prise en charge gratuite de la femme enceinte, de l'accouchement et du nouveau-né au sein de cette formation hospitalière. Approvisionnée déjà suffisamment en médicaments, la clinique Nganiema fait aujourd'hui face aux problèmes de équipement beaucoup plus au niveau de la maternité et de la néonatologie, a fait entendre son médecin directeur lors de ces échanges. Chargeux de veiller à la réussite de ces vastes programmes, du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tusekedi Tchilombo, de la gratuité de la maternité, Mika Niembomarius, directeur général du FPS, a promis de s'impliquer personnellement pour résoudre toutes ces difficultés. Il a promis dans un premier temps la remise des ambulances, de couveuses et autres médicaments d'ici quelques jours. Le focus a été fait sur la clinique Nganiema. Nous avons travaillé sur l'intégration du Fonds de Convention de la Santé. Par le processus d'amélioration de l'offre, nous avons traité de la problématique des médicaments. Nous sommes satisfaits que la clinique Nganiema est déjà outillée. Le besoin s'est fait sentir, particulièrement au niveau de la maternité et de la néonatalie. Pour trouver solution, nous pensons continuer les discussions et répondre au plus vite à ce besoin. Séance de travail suivie par une visite de tout le pavillon, en commençant par la maternité, salle d'accouchement et poursuité à la néonatologie. Poursuivons ce journal avec le recteur de l'université de Kinshasa qui tient à la sécurité du site. Le professeur Jean-Marie Khaimé a remis deux jeeps pour la mobilité des agents de la police universitaire. Le site de la colline inspirée est large, mais doit être sécurisé. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Khaimé, y tient et a pourvu au moyen de locomotion pour la garde universitaire. Deux jeeps-land-rovers ont été remis devant le bâtiment administratif au chef de cette police universitaire. Nous attendons de vous, très urgemment, dans l'heure qui suit éventuellement, un plan d'utilisation de ce véhicule. Et nous vous demandons de gérer cet outil de manière responsable. Montrons que l'université est le lieu par excellence de la réflexion et que nous savons réfléchir et nous présenter en bon gestionnaire. En plus de ce qui existe, il y a lieu de s'assurer de la sécurité du site de l'université de Kinshasa avec cette dotation. Il a son cœur sur la police. C'est depuis 2012 qu'on avait grillé notre piquette, mais c'est aujourd'hui le recteur a tapé sur la table pour nous offrir des jeeps. Je pense que la police va faire encore un travail de piste pour faire plaisir aux autorités et ça nous facilite beaucoup de choses. Nous souffrons pour conduire les détenus au parquet et chacun loue les véhicules. Maintenant, nous avons nos ingénieurs propres à nous. En tout cas, nous pourrons remercier le comité de gestion. Les agents de cette police universitaire n'ont qu'à utiliser les moyens à leur disposition, en toute responsabilité. Parlons cette fois-ci de la cérémonie grandiose à l'université chrétienne de Kinshasa qui a couturé l'année académique 2022-2023, occasion pour le secrétaire général de cette université de donner des orientations pour la bonne marche de cet institut supérieur. Formé de leaders chrétiens, compétents, engagés et responsables, capables de contribuer au développement de la société, l'université chrétienne de Kinshasa vient de lancer sur le marché de l'emploi de jeunes capables de participer vraiment au développement de la RDC. Le recteur de cet établissement de l'enseignement supérieur s'est dit satisfait pour cette clôture de l'année académique 2022-2023. L'université chrétienne de Kinshasa, comme je l'ai dit dans mon discours, c'est une université comme toute autre université, mais avec un accent particulier sur l'aspect chrétien et moral. C'est-à-dire que nous voulons former un leader qui est chrétien, qui a une moralité bien posée et qui est prêt à servir son pays et à servir son prochain, même au prix de sa vie, puisque l'amour c'est le don de soi pour le bien-être des autres. Alors cet exemple doit nous imprégner dans toute notre vie pour que nous puissions être des modèles pour la transformation de notre pays à où ça ne marche pas. Le représentant du ministre Mohindo Zangui n'a pas manqué de mots pour encourager ces jeunes. Signalons que cet établissement de l'enseignement supérieur compte que quatre facultés, la médecine, la théologie, le droit et l'informatique des gestions. Direction le Kasseï central où les travaux de réhabilitation de la route Kananga Kalamba-Mouji avancent très bien. La confirmation vient des techniciens de l'entreprise Toa qui exécutent les travaux. Ils l'ont dit au gouverneur John Kabea Chikai lors de sa visite à Bilomba, 80 km de la ville de Kananga. Demeurant l'un des projets phares du chef de l'État pour le désenclavement socio-économique du Kasseï central en particulier et de l'espace Kasseï en général, la route Kananga-Kalamba-Mouji, en pleine réhabilitation, construction et modernisation, a été visitée ce mercredi 22 novembre 2023 par John Kabea Chikai, soucieux de palpit du doigt de nouveaux atteints par ses travaux exécutés par l'entreprise Toa Investment sur les tronçons entre Matamba et Bilomba, long de 70 km. Accompagné du DG de Besseco, M. Mabimoulumba, et de son ministre des infrastructures, Willy Wishi Ewa Bakatushipa, le numéro 1 du Kasseï central a reçu des explications techniques fournies par l'ingénieur Ali de Toa, lesquelles, par ricochet, enregistraient toutes les remarques et observations faites par l'autorité provinciale sur l'élargissement et aplanissement de la route, mais aussi la suppression des restes des autres points chauds minimes. Kabea Chikai John, très satisfait de la présentation actuelle du tronçon entre Matamba et Bilomba, puisque à plusieurs endroits l'on peut déjà rouler à 85 km par heure, a insisté sur l'urgence à avancer avec ses travaux. Arrivé à Bilomba, le numéro 1 du Kasseï central a rappelé à la population qui avait accouru vers lui que c'est grâce à la bienveillance du président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tshilombo, que les travaux de cette route connaissent aujourd'hui cette ampleur. Soulignons un fait évident et réel, l'on peut et l'on est en mesure de rouler aujourd'hui pendant deux heures et demie sans escale pour atteindre Kananga au départ de Bilomba et vice versa, contrairement à la durée de trois à quatre jours avant d'arriver à destination. Poursuivons ce journal pour parler des différents membres de la société civile dans sa globalité qui prennent part à un atelier organisé par le gouvernement provincial sur l'approche budget préparatif avec l'appui technique et financier du projet Encore. Franklin Eclair, Calumbo, reportage. Ces travaux visent à soutenir une croissance inclusive et promouvoir le développement durable dans ses axes. La réforme budgétaire, la culture fiscale, la gestion de la dépense publique, la comptabilité et la gestion de la trésorerie. Bawanga et Fongue, coordonnateur provincial du projet Encore, en donnent les détails. Nous avons relevé que la gestion des épidés fait face à de nombreux problèmes de gouvernance par rapport à la fait de l'anticipation des citoyens au-dessus des citoyens. Nous avons également noté l'ouvert de l'harmonisation de l'approche de l'insuffisance des ressources annouées à la participation, la fait des bénédictions de l'assiette fiscale et la fait des prises en compte des services sociaux libres dans l'État. S'autorégale, avec cette équipe de la FEDES et le gouvernement de la République de l'Université du Congo a inscrit la gouvernance participative des finances publiques parmi les principaux châtiens et sommatiers. Miller Milambo, ministre provincial de finances et culture fiscale, lance au nom du gouverneur de province les activités de cet atelier. C'est en confiant le parc du pénal a une participation initiative assez forte que je déclare couvert l'atelier de sensibilisation des parcs qui permettent sur l'approche du milieu participatif dans la province participale. J'ai terminé ce journal dans le cadre de la commémoration de 16 jours d'activisme des droits de la femme et de la jeune fille ainsi que la sensibilisation de lutte contre les violences basées sur le genre. Le staff des agences des Nations Unies a organisé une conférence de presse question de lutter contre les violences basées sur le genre, investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles. Voilà le thème choisi cette année. C'est un prélude de 16 jours d'activisme des droits de la femme et la sensibilisation de lutte contre les violences basées sur le genre qu'il faut inscrire cette conférence de presse organisée par les staff des Nations Unies. Pour Adamo Moussa, représentant de l'Unifemme qu'il a animé, il était question de lutter contre les violences basées sur le genre, VBG, la discrimination que civile les femmes sur le plan psychologique, professionnel, psychique, sociale. Le message d'abord, c'est qu'elles ne sont pas seules. Je crois que, comme je l'ai dit, il s'agit d'une campagne mondiale. Donc, il s'agit véritablement d'une campagne qui se passe à l'échelle internationale pour dire que les survivantes de ces violences ne sont pas seules. Elles ne sont pas seules parce que nous sommes là en tant qu'organisation du système des Nations Unies. Elles ne sont pas seules parce que le gouvernement est là. Elles ne sont pas seules parce que les organisations de la société civile sont là. C'est l'ensemble de ces acteurs qui doivent se préoccuper de cette situation pour les accompagner et les aider à en sortir. Pour les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme, les femmes ne doivent pas vivre dans la paix. On avance et dans la bonne direction. On a compris aujourd'hui que la moitié de la population, de façon générale, souvent même plus que la moitié, ne peut pas être maintenue dans la violence et puis espérer avoir un développement durable. C'est pour cela qu'on parle d'investissement. Donc on avance. Déjà donc, si on fait pousser les frontières de l'ignorance sur pourquoi il faut lutter pour les droits de la femme, c'est un grand pas. Les sept jours d'activisme aux droits de la femme qui démarrent ce samedi visent à mobiliser et sensibiliser les femmes à s'approprier de la lutte violence basée sur le genre. Et voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Patrick Bapuila, Louis-Henri Moulangoy, qui était à la réalisation. Et la partie technique était assurée par Jérima Ouassa, Huguette Ngundou, Alain Ngalia et la coordination, c'est Jacques Kabwaba. Et à 19h, vous retrouverez Paulette Lomba pour une nouvelle session d'information. Bonne suite de programme sur votre chaîne, la radio télévision nationale congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada